Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur jeuxvideo.com, bonjour Logan ! Salut 87 ! Comment va-t-il ? Il va bien. Il va plutôt bien, il va nous parler de Spider-Man, on dit Spider-Man parce qu'il l'appelle Spider-Man, on ne sait pas pourquoi. C'est plus précisément le troisième DLC du Season Pass du jeu, qui est disponible à 1999 sur PS4. Le Season Pass s'appelle La Ville qui ne dort jamais et ce troisième DLC s'intitule Le Retour de Sylveur. Exactement, je pense que tu as fait une très bonne introduction et je vais juste préciser de quoi est fait ce DLC. Outre l'histoire, bien évidemment, le premier DLC mettait en avant Black Cat, il introduisait à la toute fin Hammerhead et Hammerhead qui est le boss, on va dire, du DLC 2 et 3. Dans le DLC 3, il y a Silver qui vient récupérer ses armures et ses armes puisque l'idée d'Hummerhead, après avoir volé les technologies de Silver, c'est de faire main basse sur New York. Donc bien évidemment, Silver va s'allier avec Spider-Man et donc ça nous donne un DLC. Dans la veine des deux précédents, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, loin de là, d'autant que tout, de mon point de vue, aurait pu tenir sur un seul et même DLC. Les contenus sont très très redondants d'un DLC à l'autre, je vais juste vous montrer ça. C'est presque identique. Franchement, en termes de contenu, c'est identique puisque vraiment en termes de contenu pur, donc au-delà de l'histoire, bien évidemment, qui évolue. Donc tu as trois costumes par contenu. Donc là, je suis en train de vous montrer les costumes du DLC 1 et 2 et donc DLC 3, ça nous donne celui-ci. Donc un petit bonus pour celui-ci, ils ont intégré le costume des films Spider-Man de Sam Raimi qui avait été réclamé par les fans. Donc là, ils l'ont intégré en mode gratuit, si je puis dire. Mais là, on va récupérer, je veux garder Scarlett puisque je l'aime bien moi. Et après, en termes de contenu pur, ça nous donne, comme vous pouvez voir à gauche, des crimes à résoudre, les défis de Scrooble, on va essayer de vous en montrer un, des missions annexes, etc. Les sacs à dos, les autres activités, c'était lié au jeu de base. Ah oui, ils n'ont même pas rajouté ce genre de truc cool. Non, non, ils n'ont pas rajouté ça, donc ils ont vraiment... Pourquoi ça reste que des collectifs ? Voilà, ils ont rajouté la base. Mais, comment dire... Le problème en fait de ces DLC, c'est qu'ils valent... Enfin, ça te permet, moi je les ai appréciés davantage parce que ça me permettait de retrouver ce jeu que j'ai adoré et surtout son gameplay qui était fabuleux. Super fluide, super... En vrai, il est génial le gameplay de ce jeu. Plus que pour ce que ça t'offre, on va dire. Et ça, c'est un problème en fait. Oui, c'est cool en fait d'avoir une extension de contenu... En fait, c'est plus un prétexte pour te replonger dans l'univers qu'une véritable envie de connaître l'histoire et de voir des nouveautés. C'est ça, et tu sens bien quand même que Insomniac n'avait pas énormément d'idées pour ce DLC parce que dans celui-ci... C'est surtout problématique quand tu vois la courbe de difficulté. C'est-à-dire que dans les repères, par exemple, même en normal, il sera fréquent que vous ayez du mal à terminer les repères en mode normal. Parce que la courbe de difficulté est exponentielle, elle est assez surprenante. Après, quand tu sais, quand tu comprends comment ça fonctionne, ça va. Mais malgré tout, c'est assez surprenant. Déjà, je trouve que c'est parce que le jeu de base réussit mieux. C'est une horde, c'est un mode horde. Oui, tout à fait. Si tu dis qu'en plus la difficulté devient un petit peu trop élevée, ça peut effectivement être un peu bizarre. En fait, ça fait gonfler artificiellement un petit peu la durée de vie. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'occasion de préciser, je ne crois pas que tu l'aies fait en intro, c'est que les costumes qui vous sont fournis dans ce DLC n'offrent pas de nouveaux pouvoirs. Les costumes sont associés à certains pouvoirs. Là, ce n'est pas le cas, c'est uniquement cosmétiques. Exactement. Et là, je vois qu'il y a une petite nouveauté par rapport à l'activité de base, parce que tu pouvais, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus par quel intermédiaire, mais tu avais des bombes à désamorcer. Mais à la fin, c'était toi qui les explosait en faisant L1 et R1, je crois. Oui, c'est ça. Tandis que là, il faut que tu prennes une photo qui te permettra de gagner plus de pouvoirs. Oui, en gros, c'est Scrooble qui va te dire ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, c'est quand tu jettes la bombe et hop, il suffit d'appuyer au bon moment sur R1, ça va te faire plus de points. D'accord. Et donc, plus tu as de points, plus tu as de chances d'avoir les médailles de bronze, d'argent ou d'or. Et en fonction de ces médailles, tu vas avoir plus ou moins de jetons défis, ces jetons défis qui vont te permettre de débloquer des costumes, ce genre de choses, etc. Alors, ça sert peu, finalement, si tu as fait le jeu déjà de... si tu as terminé l'aventure de base. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en fait, c'est quelque chose qui me fait toujours sourire, c'est que le dernier costume, par exemple, le dernier de trois costumes de chaque DLC, tu le termines en ayant bouclé complètement le DLC. Sauf que, du coup, si tu l'as fait... Si tu fais ces DLC... Oh, attends, je fais là. Comme toi, c'est-à-dire quand tu as déjà plié le jeu à 100%, ça ne sert à rien. Tu ne profiteras jamais de ton costume, quoi. Ah oui, mais complètement. Ah oui, mais ça, c'est dommage. C'est complètement ça. Oula, attends, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ah, mais oui, oui, t'as le... D'accord. Ok, attends, attends. Ah, il y aurait une dernière bombe dans le... Ah, c'est original. Par contre, je ne crois pas l'avoir vu dans le... Dans le jeu d'origine. Alors... Alors... Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animations différentes. Il n'y a pas beaucoup d'animations, mais je vais me faire avoir... Non, 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 c'est bon, c'est bon, 3 secondes. Allez, go, go, go ! Non, c'est bon, ça passe. Ding ! Tu n'auras pas le bonus de temps. Non, je me suis un peu loupé. Je me suis même complètement loupé. Ah oui, tu t'es pas mal loupé. Voilà, je me suis pas mal loupé, mais c'est pas grave. Ça me permet de vous montrer ce que donnent les défis de Scrubble, sachant qu'il y a des défis infiltration, combat, etc. Et qu'elles te vannent si tu n'as pas la médaille d'or. Donc, c'est un petit... C'est un petit plus, quoi. Un petit plus. Bon, voilà. Ça ne fait pas le jeu, mais voilà. Il n'y a pas de vraies nouvelles idées, en fait, dans tout ce DLC. Le scénar, on remet les mêmes choses, mais on ne met pas les mêmes méchants, en gros. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas pouvoir vous montrer un défi combat. Bon, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque ça reste des ennemis de base avec des jetpacks, des armures un peu plus comac. Tu as un ennemi, en fait, un peu balèze avec une gatling, donc qui fait très très mal. Mais en utilisant, on va dire convenablement, les gadgets, tu peux t'en sortir. Donc, bref, c'est un DLC. Ça te permet de retrouver cet univers qui est vraiment, vraiment cool. Oui, c'est clair. Mais le jeu, et moi, ces DLC, je les ai trouvés un tout petit peu plus opportunistes que Marcon. Oui, d'accord. Ça reste en tout cas assez dispensable, à moins que vous ne soyez vraiment fan de ce super jeu, qui reste quand même un des incontournables de l'année 2018. Oui, c'est ça. On y est encore, à l'heure où on tourne ce GL. Merci beaucoup, Logan, pour cette super présentation du jeu. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis on se dit à très bientôt pour de prochains GL sur jeuxvideo.com. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501